donc on va continuer avec angula donc on va voir on va voir comment on va ajouter alors ça c'est la liste donc donc comme on vient de voir le component commande commande l'acheter un mail il contient un pointage sur le client et un pointage sur le liste alors alors dans un premier temps on va continuer avec le client on va insérer la commande donc on doit ajouter un autre service ah oui j'ai oublié de signaler j'ai oublié de signaler que que j'avais ajouté le au sein de mon module j'avais ajouté forms module maintenant vu que je communique avec l'extérieur je vais ajouter un autre import c'est le htp client module htp client module htp client module c'est ça alors maintenant je vais rentrer dans dans mon service alors ça le service et je vais faire la méthode qui permet de sauvegarder la commande avec la commande correspondant donc public public save alors maintenant je dois sauvegarder la commande donc comment comment on doit le faire comment on va le faire donc donc dans mon premier temps nous allons déclarer le htp client htp client qui permet alors c'est ça htp client alors je vais choisir celui dans angulaire je vais faire http 10.htp 10.htp point point post puisqu'on va invoquer une méthode de type post le type d'input ce sera une commande alors je dois préciser c'est quoi l'url en plus de ça la commande que je vais envoyer à la roquette donc 10 comment on monte crier c'est pas la commande être envoyé plus que la commande et la commande contient alors il doit introduire une variable qui s'appelle url donc public url url de type string elle est égale à alors ça c'est l'url de microservices qu'on va invoquer alors on veut invoquer le microservices de commande alors on doit voir la partie reste alors c'est ça la partie reste alors ça c'est la commande reste alors la partie reste alors où est la partie reste c'est la partie reste alors donc http donc localhost alors je dois par exemple voir postman pour récupérer le lien alors c'est la pi version commande à pi version 4 et je récupère le lien pour ça je serai je serai sûr donc ça c'est la recommande ça c'est là ça c'est le lien donc ça sera mon lien pour que je puisse invoquer donc c'est ça alors alors le post ok je vais alors je vais maintenant faire url donc 10.url ici c'est ce qu'il y a ah oui donc 10.url et maintenant je dois faire un subscribe subscribe alors deux cas de figure à distinguer donc 10.htp c'est ça ah oui donc je dois par exemple dire private par exemple donc 10.htp alors deux cas de figure soit en cas de succès donc je vais dire data donc en cas de succès je vais simplement faire console.log ok sinon de else alors le else ça veut dire error console.rog error par exemple oui sans oublier les régules et ça marche alors donc donc normalement normalement on doit donner l'accès alors je dois appeler tout d'abord alors save command save command je dois faire appel à cette méthode je dois faire appel à cette méthode alors je dois donner je dois aussi dans mon microservice je dois donner l'accès dans le reste je dois donner l'accès à angulaire d'invoquer mon microservice comment ça marche robust cross-scription alors cross cross alors cross origin alors je dois alors il faut explicitement alors il faut explicitement donner l'accès donc double quote donc comme ça on donne l'accès à notre microservice pour qu'il puisse invoquer le microservice à angulaire pour qu'il puisse invoquer le microservice donc je vais je vais exécuter sans oublier d'exécuter de réexécuter donc ces quatre alors je vais réexécuter mon microservice ça c'est peut-être alors sans oublier que ce microservice fait appel au microservice de produit donc obligatoirement on doit aussi exécuter le microservice de produit donc donc je reviens je reviens vers mon traitement donc je vais l'url je vais envoyer et maintenant je dois faire appel à cette méthode alors cette méthode existe dans le service donc je dois me positionner dans le contrôleur le type script alors je vais éliminer ça parce que ça dérange je vais faire une méthode alors je vais faire appel à mes méthodes donc public save 10 point command service point save command donc ça permet de sauvegarder la commande donc je vais appeler cette méthode dans le view donc je vais introduire un bouton alors un bouton dans mon view html alors dans le bon ça c'est un card effectivement ça c'est un card alors ça c'est le card body je vais par exemple ajouter un card header card footer plutôt donc give point card footer tabulation je vais ajouter un bouton donc button alors le button le clic save command donc je vais sauvegarder la commande classe donc c'est btn btn par exemple btn outline d'un jeu ou d'un jeu par exemple outline d'ailleurs par exemple et je vais dire save commande donc ça permet d'appeler la méthode save commande donc je vais avoir le réaffichage et je vais envoyer la commande alors la commande la référence de la commande ccmd imagine que ccmd 22 le total je vais pas le toucher la référence produit c'est pr1 le prix c'est 30 la quantité c'est 2 donc j'ajoute pr2 sachant que pr1 pr2 ça existe déjà dans la base donnée 3 10 et j'ajoute donc maintenant je vais faire f12 pour voir au niveau du javascript qu'est-ce que se passe donc et je vais sauvegarder les tours donc je vais save alors je dois voir la console alors il y a un problème d'accès si vous voyez donc c'est un problème d'origine ça veut dire que le microservice ne donne pas l'accès pour accéder donc on vient de marquer cross-origin http localhost 2.4200 donc normalement normalement il a le droit d'accéder donc je vais simplement faire alors alors le microservice alors je vais arrêter simplement le commande l'appui de commande je vais le réexécuter alors l'appui de commande c'est ça je vais le réexécuter alors je vais revenir vers mon navigateur vous voyez tout d'abord alors comment ça fonctionne une fois que vous cliquez sur Reiki ok ça c'est une commande options qui va va être envoyée vers le serveur pour vérifier tout d'abord qu'est-ce qu'on a là est-ce qu'on a le droit d'accéder et par la suite on va envoyer le post ou bien le get ok donc il a envoyé le post le options ça marche pas il a donné un 403 ça veut dire quoi cross-origin alors cross-policy ça marche pas donc je vais recliquer sur ok je vais tu d'abord alors je dois voir le console je reclique sur save commande il n'y a rien qui s'affiche alors je vais je vais réaffichir ça alors le micro service ah non le insert il est déjà là donc apparemment ça marche au niveau de serveur donc on va voir au niveau de serveur est-ce que ça marche alors au niveau de la base données alors au niveau de la base données administration alors en attendant je vais commencer le travail d'affichage de la liste alors la liste des commandes et par la suite en cliquant sur la commande je dois afficher le détail de commande à être tout en on modifie un petit peu vous voyez le insult ça marche alors je vais quand même apporter quelques modifications alors une fois que je clique sur save commande alors une fois que je clique sur le alors alors dans mon service une fois que je clique ça doit vider ça doit rien instancier ok et on doit faire commande 10.comment create égale new ça permet d'instancier encore la commande alors ça c'est la référence virgule c'est le total le total c'est 0 je vais réinstancier aussi le commande item create pour le réinitialiser alors ça c'est la référence le prix et la quantité donc comme ça dès que je clique ça va me donner quand même un feedback plus clair alors alors le nom de ma base donnée c'est stock version 4 je pense donc je dois simplement voir la version 4 ok ça n'existe pas donc je dois voir mon fichier de configuration 1 2 alors le nom de ma base donnée c'est stock version 4 donc je dois voir le stock version 4 donc je vais revenir ça c'est le stock ça c'est la version 4 ça c'est la commande donc la commande que je viens d'insérer le cmd ouais 22 elle est là donc je vais carrément l'effacer et le commande item associé c'est avec 13 et 16 je vais les investir aussi je vais les supprimer aussi alors la commande 13 et 16 c'est ça donc je vais sélectionner ça et ça et ça et ça et je vais effacer tout et je vais aussi supprimer la commande 13 et 16 alors la commande 13 et 16 alors je vais les effacer alors par la suite ce qu'il doit faire je vais je vais afficher la liste des commandes en parallèle les commandes donc je vais je vais voir la commande list alors la commande commande list c'est ça donc ce component la html non ça c'est pas le component c'est le component list ici donc je vais faire un div div div.card div.card card header div.card body alors alors maintenant on va voir comment comment afficher la list alors ça c'est le card ça c'est le card header alors maintenant je vais afficher une list donc je vais afficher un tableau au sein duquel alors je vais faire le css doc class table alors table table hover et au fin de compte table small pour condenser table sm ok et ça marche alors maintenant je vais faire je vais faire un g4 sur un tr donc ça c'est un tr un g4 pour boucler sur la list alors let's say off command donc je dois boucler sur la list des commandes existant dans le contrôleur alors normalement la list le contrôleur de la list doit contenir alors je vais éliminer le spec alors ici on doit avoir une liste de commandes donc je vais faire public get commandes donc public get commandes il pointe sur le commande service donc ici je vais injerter le commande service donc private commande service deux points commande service donc il va être injecté automatiquement et ici je vais faire return 10 point commande service point il n'y en a pas donc je vais déclarer une liste de commandes donc je vais ici faire public commande deux points array commande array commande commande array commande alors une fois qu'on veut faire ok alors 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 ici alors bon je peux par exemple faire que ce soit private faire un tiret ajouter le get resetter d'ailleurs ça je peux faire pour l'ensemble de ces paramètres là ça veut dire faire private ça veut dire faire private 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 avec un tiretuit avec un tiretuit donc ça marche donc ça marche donc maintenant 10 points que je commande create il pointe sur le on sur le getter alors get commands alors pour le get commands je vais faire un petit traitement un petit peu particulier alors c'est quoi donc je vais tester c'est la commande nul if if égal nul c'est la commande de nul alors je vais le télécharger à partir de la base de données comment je vais faire http 10.htp.get alors je dois préciser le type de retour le type de retour c'est une array de commandes alors alors ça c'est le get il doit faire un subscribe 10.htp ah oui je dois je dois fermer je dois fermer le alors alors le data virgule error donc effectivement j'ai connu une petite erreur donc effectivement j'ai connu une petite erreur de syntaxe donc .subscribe alors .subscribe ça c'est le data ça c'est le error alors dès que ça marche donc la première fois je veux faire l'aborder c'est le 10. pattern il se passe l'aborder l time pour elles c'est selon error while loading commands alors on doit ici fournir l'url donc 10.url donc alors ici dans mon service je dois planter sur ce service là ça c'est la version 3 alors je dois revenir vers la version 5 alors mon app alors le contrôleur je viens de le faire maintenant la liste alors point type script comment c'est 10 ça c'est le save non c'est pas save c'est point commandes donc la première fois elle va d'être nulle point virgule donc donc je dois pointer sur les commandes alors donc dans la liste je dois acheter un point lisse alors ça c'est mon terre je vais faire des moustaches donc dtd c'est point référence let's save command c'est point total alors c'est alors cette commande normalement doit être on doit avoir get commandes dans le contrôleur pour qu'il soit reconnu alors get commandes dans le contrôleur de la liste alors donc on le voit ici on doit le voir ici donc donc vraiment c'est correct donc pour les commandes alors ici ça c'est alors je vais faire le th le th de mon tableau le tabaji donc le thid et le tabaji alors thid ça c'est mon header donc th référence et th total et en fin de compte en fin de compte anti body et voici et voici maintenant on doit réexécuter un autre cas il sera automatiquement réexécuté alors après avoir exécuté comme vous voyez il y a énormément d'erreurs alors en fait le problème c'est que c'est que j'avais même pas fait la méthode qui permet de faire un find all des commandes alors je le fais je vais le faire au niveau au niveau de la couche service alors au niveau du commande service je vais faire public list find all public list commande find all ctrl shift i pour fixer le problème d'import ok ctrl s ctrl s je vais voir l'implémentation commande serve l'ample on doit y avoir ils doivent signaler une erreur il n'y a pas de problème je vais rentrer simplement je vais je vais copier coller ça c'est en c'est 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 tout c'est c'est tout alors je vais voir mais voir la couche reste alt inséré delegate méthode j'appuie tout ça commande service alt inséré Delegate method command service find all je vais faire generate alors je vais faire un getMapping ça c'est getMappingFindAll ça c'est getMappingFindAll qui permet de récupérer alors comme ça ok maintenant ça marche puisque alors je dois réexécuter mon programme c'est le programme je vais stopper celui de la commande je vais le réexécuter alors je vais revenir alors maintenant la méthode getMappingFindAll je vais que ça soit une erreur de en téléchargement alors à l'air mais bien bien Merci. Alors, apparemment, il y a toujours cette erreur, qu'il ne peut pas, ah oui, il y a une exception au niveau de microservices, donc je vais arrêter le microservices pour voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un stock overflow ? Est-ce que c'est un stock overflow ? Ça veut dire, CTRL 4, we're trying to resolve. Alors, je vais vérifier mon code. Ce que j'avais écrit dans Angular, alors, ce que j'avais mentionné dans Angular, alors, c'est illégal à nul, non, c'est illégal à nul, effectivement. Je vais le télécharger à partir de la base de données. Alors, je viens de créer la méthode findAll. Alors, la méthode, elle, c'est getMapping, toujours le convertacle qui permet de convertir un VO, c'est le findAll. Donc, quoi d'autre ? J'ai été ici dans le contrôleur. Alors, dans un premier temps, dans le service, j'avais créé la méthode findAll, dis.tp, get. Je récupère le data, et je vais mettre le data dans le dis.commands. Sinon, je vais afficher un message d'erreur, ça c'est par rapport au service. Alors, pour le contrôleur correspondant, c'est ça. Donc, j'invoque la méthode findAll au niveau démarrage de composants. Par la suite, je vais retourner la liste, puisque cette méthode findAll touche la propriété commands. Donc, après avoir réaffiché, après avoir testé, bien évidemment, mon microservice, que ça marche, j'ai effectivement affiché mon tableau. Alors, je vais afficher quelque chose dans le card. Alors, par rapport au card header de liste components, alors, les headers, liste des commandes. Alors, ça c'est le header, vous voyez qu'il est cliquable. Alors, maintenant, je vais ajouter un petit bouton détail qui permet d'afficher le détail de sa commande. Donc, je vais mettre, je vais mettre, je vais faire un autre card. Alors, ça c'est le détail de la commande. Je vais mettre la commande sélectionnée, alors pour que ça se passe, je vais aller dans mon contrôleur, le service, et je vais faire appel à une méthode find, find commande détail by reference. Donc, find commande item by reference. Alors, je dois normalement écrire le service qui correspond à cette fonctionnalité. Alors, dans mon microservice, alors c'est au niveau de DAO, je dois le faire. Alors, ça permet de retourner une liste de commande item. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Donc, je vais l'exposer. Je vais voir est-ce que le service ample a implémenté cette méthode. Alors, find by commande, ça existe effectivement. Alors, je vais faire, je vais faire le rest correspondant. Alors, ça c'est le VO, ça c'est le rest. Alors, je vais faire une autre classe. Donc, commande item rest. Alors, le commande item rest, je donne l'accès aussi. C'est commande API, mais cette fois-ci, c'est commande items. C'est commande items. Alors, je ne vais pas faire le commande service, mais plutôt le commande item service. CTRL-SHIFT-I. Alors, le convertisseur, c'est commande item converter. Alors, ça permet d'instancier une classe phi, des classes phi de la classe abstract converter. Donc, ce n'est pas commande, mais plutôt commande item. Et commande item VO. CTRL-SHIFT-I. Alors, je vais éliminer tout ça. Alt-insérer. Get your insert. Alors, ça ce n'est pas commande service, mais plutôt commande item converter. Alors, alors, tout VO. Donc, commande item service. Donc, find. Find by command. Je ne vais pas faire find by command. Mais ici, alors. Ok. Je vais faire find by command. Et je donne une commande VO. Comme on a déjà signalé, toujours, l'input et l'output. Donc, ça. Donc, plutôt, le convertor. Command converter. Ah oui. Alors. Je vais simplement faire une commande. Et je vais injecter la référence. Mais sinon. Sinon, on pourra faire. Ici, le. Un commande converter. Avec la commande VO. Avec un commande converter. Avec un commande converter. Et on doit transformer. Pour un. To item. Le VO. C'est commande VO. Alors. Command converter. Alors. Apparemment. Ah oui. et mais j'ai commis une erreur ici donc c'est commande le commande de haut commande converter point to item list commande items de haut canot be con alors attendez attendez je dois vérifier un petit peu alors je vais sélectionner tout ça alt shift v pour introduire une variable alors ça c'est un commande, ça c'est un items ça c'est une commande items donc commande item converter alors c'est un contexte alors ah oui apparemment le commande item converter n'a pas redéfini la méthode alors bon alors alors juste pour raison de simplification je vais laisser ça tranquille normalement je dois vraiment adapter mon commande c'est un contexte alors donc je prends le vo je le converte en item je récupère le item je le converte en vo donc l'entrée c'est un vo et le source c'est un vo je modifie ça je vais alt insérer get one setter donc je viens d'exposer mon microservice commande items alors avec un un find by commande et je vais fournir la référence alors alors je vais appeler ça commande url alors de préférence de garder la même url que c'est pas la peine de compliquer la chose alors je vais faire ça je vais aussi modifier je vais aussi modifier au sein de mon service qui permet donc find by commande juste pour raison de simplification ici référence pour ne pas string référence alors je vais voir mon service un peu find by référence ici string référence je vais voir aussi voir la couche dao find by commande référence ici string reference point by commande reference alors alors je vais éliminer cette classe carrément alors je vais copier et coller cette classe alors je vais voir simplement string références alors alors je vais déclarer mon commande ism service ça permet alors maintenant je vais le convertir alors je prends le convertisseur alors commande rest alors c'est ça mon convertisseur alt shift f et je vais éliminer cette classe carrément non non c'est celle-là alors find find by commande reference et je vais indiquer la référence et par la suite je convert en vo ça c'est un get mapping mais ça c'est commande items commande items slash donc ça c'est mais il faut fournir le pot variable alors alors arrow bas path variable donc slash reference slash commande items par la suite commande items donc c'est ça mon micro service donc commande API slash commande donc slash référence slash la référence slash commande items donc ça c'est une url que je dois fournir donc donc par rapport à ça on va le faire donc par exemple je vais déclarer je vais faire la méthode qui permet de trouver alors find commande item by keydown alors plus je vais concatener ça avec slash référence slash la valeur alors ça doit être un double code un double code donc voilà l'url donc slash référence ici je dois fournir la référence donc quand même je dois sauvegarder la commande qui va être sélectionnée donc ça c'est par rapport à la liste je dois aussi ajouter une autre variable donc private commande commande deux points et les deux types commande par défaut les nulles je vais insérer le get resetter alt insérer alors alors ici alors find alors ici alors je vais tester c'est if if le commande selected le commande selected et les différents deux nulles c'est les différents deux nulles ça veut dire qu'il y a une commande qui a été sélectionnée alors alors ici c'est 10 point ici je veux fermer et je veux faire plus point référence donc je vais récupérer la référence alors le data qui va être récupéré je vais la mettre dans 10 point commande selected alors je vais récupérer une liste de commandes mais non pas une liste de commandes 10 point commande selected point point commande item vo égal le data while loading commande items alors maintenant je dois ajouter un bouton je dois ajouter un bouton qui permet de faire appel à cette méthode alors je vais le mettre dans le type script alors le type script de la liste alors ça c'est le type script de la liste alors public find alors dès que dès que je vais sélectionner dès que je sélectionne je dois récupérer l'objet donc je dois avoir ici je dois avoir ici l'objet en question donc ça c'est la commande 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 qui va être sélectionné et le type et le type commande commande alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette commande dans un premier temps dans un premier temps je vais simplement faire appel au service à mon service c'est mon service qui va faire le traitement donc 10. 10. find commande alors cette méthode qu'est-ce qu'il va faire la première des choses c'est qu'il va prendre au paramètre cette commande comme paramètre alors il doit prendre la commande il doit faire que 10. commande select égale égale à cette méthode comme ça là égale à commande comme ça la variable qui va être sélectionné va être injecté de commande select par la suite on va faire le traitement sur notre commande select donc maintenant ça marche alors je vais faire appel à cette méthode alors ça c'est mon type script alors je vais voir le list component et dispo commande service alors je vais faire appel à cette méthode dans la liste je vais ajouter un th de l'action th action je vais ajouter un bouton un bouton de détail alors ça c'est un bouton alors un bouton avec un clic c'est ça le clic qui prend le paramètre le c le c sera peut-être notre commande alors ça alors je vais ajouter alors le bouton plus btn btn small sm je vais faire par exemple btn btn outline dark ou bien outline green alors btn outline info par exemple ok je vais ajouter un petit un petit alors je vais aussi ajouter un petit icône fois fois plus qui permet l'officiel l'icône donc donc dès qu'on clique ici on doit télécharger la liste on doit afficher une autre liste de commandes items alors cette nouvelle liste sera un nouveau card ah non ça c'est le détail de la commande ah oui je me suis trempé je me suis trempé alors pour le bouton elle est ici alors dès que je clique je vais invoquer la méthode cette méthode normalement qu'est-ce qu'il doit afficher alors détail de la commande alors commande selected alors commande selected point référence mais quand même je dois il y a un problème ici c'est la commande select égal à nul ça va donner ah non ah non je ne suis pas sur le même projet je ne suis pas sur le bon projet dans une autre version alors alors la liste ça c'est le ça c'est le HTML ça c'est le HTML de la liste donc on est en train de dès qu'on clique ça va afficher la référence et ça doit boucler sur les produits donc on va faire quand même un petit ng un jif un jif sur ce un jif ça suppose quoi ça suppose que le commande selected est différent de nul et des différends de nul donc comme ça je peux afficher le commande select pour la référence je boucle sur la liste qui a été récupérée alors cette méthode ça permet de récupérer la liste des commandes items ah oui et dès qu'on dès qu'on récupère la liste à partir de rest on l'injecte dans le commande vo commande item vo donc je vais afficher donc ici je vais afficher le commande donc ici je vais afficher let point commande item vo je vais afficher ce point référence produit ce point prix ce point quantité alors et on va tester alors il doit afficher le tableau c'est pas très pertinent mais bon alors où est le bouton on va voir où est le bouton alors le bouton c'est la partie HTML elle est là on clique le bouton le bouton le bouton le td le ing4 let's say commande select commande item donc ici j'ai oublié d'ajouter l'action je l'avais effectivement ajouté dans un autre projet donc action alors je clique alors il y a quand même un petit problème alors c'est quoi le problème alors on doit voir l'URL alors l'URL qu'on a ici c'est quoi alors je réexécuter je vais mettre un point d'arrêt je vais mettre un point d'arrêt ici je vais mettre un point d'arrêt ici alors il y a un problème au niveau au niveau de la propriété référence ça marche pas donc donc on va voir pourquoi la référence ne marche pas alors on doit revenir alors la référence au niveau de la liste on a passé l'objet C c'est une commande parmi les commandes on a passé ici ah donc au niveau de passage au niveau de passage il y a un problème alors cette méthode qu'est-ce qu'il attend ? il attend un objet C ok il attend une commande c'est ce qu'on avait fait cette méthode il attend la commande par la suite c'est la même chose soit tu fais commande point référence soit dis point comment select point référence c'est la même chose en fin de compte donc pourquoi la référence ne marche pas alors alors on doit mettre aussi un point d'arrêt ici on clique donc la référence c'est MT alors alors vous voyez effectivement la référence elle est là et le total elle est là ok donc on va passer à la deuxième ligne le select des différents deux nuls ça marche par la suite on va invoquer l'URL c'est localhost commande ah oui il y a un double slash vous voyez il y a un slash ici plus le slash ici ça pose problème commande ça marche mais quand même il y a un double vous voyez ici il y a un slash plus le slash donc ça marche pas donc normalement je vais laisser ça tranquille avec les erreurs et je vais le corriger alors je vais corriger comme ça alors donc alors que je clique je clique sur le plus alors il y a les points d'arrêt je vais passer je vais sauter les points d'arrêt il y a toujours une erreur quelque part alors tout d'abord je dois tester est-ce que ça marche ou ça marche pas donc j'ai oublié de recompiler le service maintenant j'ai compilé le service j'ai exécuté ça marche donc je vais réexécuter mon service alors normalement ça doit afficher quelque chose alors je vais l'éliminer je vais réafficher je vais réafficher alors le console alors ce qu'il y a ce qu'il y a une erreur au niveau de micro service comment ça marche pourquoi il n'affiche pas le tableau alors c'est ce qu'on va voir alors pourquoi il n'affiche pas le tableau alors il y a principalement dans la liste il y a deux tableaux alors je vais n'afficher que si la commande liste est différente de nulle référence totale alors ça c'est référence produit ça c'est le site par exemple on va être un vo alors ça c'est le prix par la suite c'est la quantité alors il ne va faire l'affichage que si le commande selected est différent de nulle dans un premier temps elle est égale à nulle donc on ne va rien afficher mais par la suite apparemment ça marche et quand même ça n'affiche rien alors on ne va voir on ne va neurologler qu'on ne va aller à l'arrivée et quand même qu'on ne va on ne va qu'on ne va donc j'ai oublié d'ajouter là le commande SELECTED pour cela qu'il n'affiche rien le commande SELECTED retourne 10.COMMANDE SELECTED alors au sein de SELECTED il y a le IF alors je reviens vers mon alors maintenant le commande SELECTED va être peut-être reconnu SELECTED au niveau de 5 alors maintenant ça marche ça marche alors ça marche ok maintenant on doit afficher ça et ça affiche le détail alors ça affiche le détail de chaque commande alors dernière retouche qu'on va faire c'est qu'on va faire un RAW alors jiv.ro et ici chaque jiv c'est vrai qu'il s'agit d'un card mais aussi on va faire colon col medium alors ça on va donner par exemple alors 5 et ça on doit donner 7 par exemple je réaffiche alors donc voilà la commande et voilà le détail de commande je clique et je clique et je clique et je clique merci c'est parti c'est parti et là c'est parti c'est parti